J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme Que ça vous fait autant plaisir que moi de vous revoir à travers ce petit écran Que vous êtes bien posé, que vous avez mis votre petit ceinture Bref, aujourd'hui nous allons parler de modeling Nous allons parler de mannequinat Parce que je pense que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent Après taquelage sur Instagram Donc avant toute chose, je n'estime pas avoir la prétention d'être quelqu'un qui a réussi vraiment dans ce milieu là En mode, il faut absolument que vous suiviez ce que je vous dis ou quoi Mais j'estime simplement être un gamin parti d'absolument rien de rien Et qui a simplement carimpé des échelons step by step pour en arriver à un petit stade Qui a fait que j'ai pu vivre de ça à une époque de ma vie Donc que j'ai quelques tips à vous donner si ça vous intéresse Et que vous avez envie de vous lancer là-dedans Tout simplement La première chose est malheureusement la chose que je déteste le plus dans ce milieu là La chose à laquelle personne n'échappe Et je pense le point le plus important Les critères physiques Oui Alors On aura beau dire ce qu'on veut Il y a deux écoles Dans le mannequinat et même en moi C'est à dire que Il y a l'école qui dit Pour faire du mannequinat Pour les meufs il faut faire plus d'un mètre 83 Il faut avoir une jolaine de fou Il faut avoir les très bien Il faut pas être trop musclé Pas trop si pas trop ça Et pour les meufs il faut faire plus d'un mètre 73 Mais pas plus d'un mètre 80 Il faut faire une taille 36 ici et ça Ce qui est vrai Je te mettrai les vrais critères juste là Mais il y a aussi La partie de moi qui a vécu Et qui a expérimenté dans ce milieu là Et moi Du haut de mes p'tits Un mètre 77 78 Bah j'ai compris Qu'en fait ces critères Ils voulaient à la fois tout Et à la fois rien dire Je m'explique Il y a les critères de base Qui font partie des généralités Des 95% De ce qui se passe dans une agence Donc oui Effectivement Il faut être dans tous les cas Grand C'est à dire qu'il faut normalement Faire plus d'un 83 pour les mecs Et plus d'un 60 Allez 13 pour les filles Et encore Je suis gentil C'est négociable à la hausse En fonction de certaines agences Mais Ce qu'il faut comprendre C'est que t'as différents types de mannequins Et C'est là où c'est cool Pour les gens comme toi et moi en fait C'est à dire que Moi clairement Je fais un mètre 77 Je suis clairement pas dans les standards Du mannequinat Si tu me souviens un petit peu Tu sais que je suis passionné de fitness Et bien que moi j'estime avoir un corps de crevette Dans ce milieu là Moi on me prend pour un bodybuilder Parce qu'on me dit que je suis trop large Tu vois Mais le truc qui est cool C'est que du coup Comme je te le dis Il y a plusieurs types de mannequins Et que Ça Les critères de base que je t'ai donné Ça va principalement être Pour le vrai mannequinat C'est à dire Les catwalks Les défilés Les shootings Basiques on va dire Donc ça c'est ce qu'on va appeler Les mannequins high fashion C'est genre les gens qui font à peu près tout Et moi Donc des gens qui sont pas forcément dans les critères Mais qui sont un petit peu plus spécialisés Ça veut dire que t'as les gens en général Et t'as les gens spécialisés Donc moi Très concrètement En tant que mannequin Bah tu vois très bien que j'ai ni le corps Ni la taille Ni non plus la gueule Pour genre en France Bosser en tant que mannequin Et faire que ça de ma vie Clairement si je faisais que ça Ils se mangeraient pas En fin de mois en fait Mais le truc qui est cool C'est qu'il y a quand même une case Pour les gens comme toi et moi C'est à dire qu'il y a une case commerciale Et ça surtout dans les pays orientaux Donc c'est pour ça que moi Je suis allé faire du mannequin en Asie Et bah ils sont beaucoup plus Ouverts sur ça En gros quand t'es mannequin commerciale Bah t'as plus le droit d'être Pas dans les standards Parce que tu vas beaucoup moins bosser Qu'un mannequin high fashion Parce que lui Il fait du général Donc il y aura plein de mannequins Qui vont entre guillemets Se ressembler Et c'est des gars qui vont faire Potentiellement Tous les jobs basiques Mais il va y avoir des jobs Où ils vont rechercher des gueules spéciales Et que tu fasses 1m85, 88 Ou 77 Ou 70 Dans tous les cas Ils vont vouloir Quelqu'un Comme toi Tu vois Donc quand ils cherchent Du spécifique C'est à dire dans mon type Quand ils cherchent Un eurasien Avec un peu d'épaule Qui va faire une pub Pour Colgate Bah c'est pas compliqué A comprendre Qu'ils vont pas aller le chercher Dans le général Tu vois Ils vont dans le spécifique Et donc moi Par exemple Je suis mannequin commercial Ça veut dire que J'ai pas besoin D'être très très grand Comparé à tous ces Grandes tiges À côté de moi Je me spécialise Un petit peu plus Dans la vidéo Donc moi Va falloir que je bouffe Moins de photos Mais il va falloir Que je développe Un petit peu plus Mes skills En gros d'acteur Et que j'apprenne Un petit peu plus A jouer avec la caméra Et tout ça D'où le job de youtubeur Donc premier point On retient qu'il y a des critères De base Mais qu'il faut aussi Tout pour faire un monde Même dans ce milieu là Et que toutes les pubs Que tu vois à la télé C'est que des mannequins Qu'on chope dans des agences De mannequins Donc même Jean-Jean Qui fait la pub Groupama Qui a un beat comme ça On l'a à la base Chopé dans une agence De mannequinat Sauf qu'il a un profil atypique Donc comprends Que tu peux soit faire partie Du moule en général Et des 90% Des mannequins Soit tu peux te Spécifier Est-ce que ça se dit Spécifier Soit tu peux être Un petit peu plus atypique Et là bah Être juste toi-même C'est à dire Si t'as envie d'avoir une mèche Parce que t'as un front énorme Et que t'as envie D'aller à la salle Du coup les jours Et bah tu vas le faire Et si ça plaît Ça plaît Si ça plaît pas Bah ça plaît pas Point numéro 2 Je pense que c'est Un des meilleurs conseils Que je peux te donner A l'heure actuelle Honnêtement Je pense Sincèrement Qu'il est très dur A l'heure actuelle De se lancer à 100% Dans une carrière Dans le mannequinat Parce que A mon sens Encore une fois Ça reste un métier Qui est très Éphémère D'un premier temps Et qui est très T'es pas maître De ton métier en fait Tu vois A moins que tu fasses partie Du top 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 Et en France Clairement les mannequins Qui font partie du top Je pense que ça se compte Sur les doigts De deux mains Pour être gentil Tu vois si t'es quelqu'un Qui a pas It's Superman Yes it's Superman Tu vois si t'es quelqu'un Qui a pas Kardashian Ou Jenner dans son nom Ou qui part d'un milieu Plus Bah plus normal Comme toi et moi Je pense que A l'heure actuelle C'est très dangereux De s'investir à 100% Là dedans Et tout plaquer Pour faire juste ça Parce que ce qu'il faut comprendre C'est que t'es un putain D'objet de consommation Regarde Très concrètement Sur mon dernier job On m'a fait ses mèches blanches On aurait très bien pu Me raser totalement Si j'avais accepté Bien sûr Tendu quand même Mais Enfin ça aurait été la mode Là en 2018 J'aurais peut-être bossé J'aurais signé un gros contrat ici Un gros contrat ici Et ici par exemple Très cool Sauf que Ça aurait été Sur cette période là En gros Ce qu'il faut comprendre C'est que dans 90% des cas Le mannequinat c'est éphémère Parce que t'es un objet De consommation Clairement Qui est convoité pour ta plastique A un moment donné X Dans un marché X Ça veut dire que Si là la mode C'est plus les grandes scandinaves Au très très fin Et que ça devient Les petites latino brunes En 2-3 ans Et bah j'ai pas besoin De te faire un dessin Et tu vas vite comprendre Que si tu t'es investi à 100% Et que le marché change Et qu'au final On veut moins de toi Parce que le marché Est comme ça tout simplement Bah t'es un peu baisé quoi Donc je pense que Si tu veux vraiment le faire Il faut vraiment que tu kiffes Soit la mode Soit la photo Soit le make-up Soit le stylisme Ce que tu veux Mais il faut vraiment Que ça vienne de toi Et faut pas que tu le fasses Pour les autres Faut pas que t'aies envie D'impressionner Ni tes potes Ni maman Ni tu vois Vraiment que ça vienne de toi Et que t'aies envie de le faire Tu sais Dans la vie comme dans le mannequinat Rien peut tout changer Genre Si sur un job On te fait la boule à z Ce qui peut arriver Et qu'après on te fait des cheveux verts Genre vraiment Littéralement J'ai vu ça sur mon dernier job Bah tu comprends Que tu vas peut-être prendre Un très gros chèque Sur ce job là Mais si t'es une fille Qui a les cheveux jusqu'à là Et qu'après T'as ça de cheveux Et qu'ils sont verts Bah tu comprends Que tu vas peut-être Plus bosser pendant un an Tu vois Et à l'inverse Là je pense à quelqu'un Qui m'est très cher Aka Julie 12 février Julie était mannequin Eh bâtard Tu veux pas faire ça En pleine vidéo frère Attends Où ça en était ? Ouais j'étais en train de te dire En gros que si Julie Était mannequin Avant son accident Tu comprends que Juste après Elle perd tout ses jobs Mais elle aurait peut-être Gagné des jobs Beaucoup plus Spécifiques Tu vois ce que je veux dire Elle aurait peut-être bossé Une fois dans l'année Au lieu d'une fois par semaine Mais la campagne Qu'elle a relue Ça aurait été un truc Tu en sais rien Par rapport à qui elle est Par rapport à ses blessures Par rapport à ses cicatrices C'est la même chose Avec les tatouages C'est la même chose Avec les coupes des cheveux C'est la même chose Avec les barbes et tout ça Donc il y a beaucoup trop De facteurs à prendre en compte Et malheureusement Ce milieu change très très vite Le troisième point Qui est important De prendre en compte Je pense C'est qu'il faut vraiment Tout le temps rester soi-même C'est à dire que forcément Si tu veux réussir Tu vas devoir rentrer dans un moule Maintenant Il faut que tu te poses Les bonnes questions Est-ce que tu fais du 38-40 Tu te sens très bien dans ta peau Ton agence veut te signer Je m'adresse principalement Aux filles qui vont regarder cette vidéo Ton agence veut te signer Est-ce que pour ton agence Tu vas vouloir Tu vas accepter De perdre 5 kilos Et de passer d'une fille Fit et in shape en forme A une fille qui va perdre 5 kilos Simplement pour rentrer dans la 36 Pour répondre aux exigeantes De son agence Personnellement C'est pour ça que je me retire Un petit peu de ce milieu Bien que ça m'arrive Occasionnellement De faire 2-3 jobs par-ci par-là Mais ça a clairement été Une des raisons qui m'a le plus dégoûté De ce milieu C'est qu'il y a beaucoup trop de standards Et moi je fais plus partie De ce type de mannequin là Qui va préférer être soi-même C'est-à-dire physiquement Mentalement Et dans tout ce que je ferais dans la vie Je le serais toujours C'est-à-dire je suis qui je suis Soit ça vous plaît Soit ça vous plaît pas Si ça vous plaît On peut bosser ensemble Je peux m'adapter bien sûr A vos requêtes Dans une certaine mesure Mais je vais pas perdre 10 kilos Simplement parce que la bouqueuse Veux que je sois comme ça Pour un job Que je vais même pas kiffer Et qui va même pas me payer Et le prix des 10 kilos de muscles en moins Que je vais avoir Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il faut vraiment Se respecter éthiquement parlant Et que comme je te l'ai dit Il faut vraiment Sur le point numéro 2 Il faut vraiment que tu le fasses pour toi Et il faut vraiment Que tu restes toi-même Si t'as envie de percer En mode mannequin basique Rester soi-même Ça va être compliqué Parce que dans tous les cas Tu vas te voir rentrer dans le moule Mais si genre Une carrière de mannequin Comme moi j'ai Ça t'intéresse C'est-à-dire d'avoir un job 1, 2, 3 Et de faire du mannequin En plus Quand on t'appelle pour des jobs Bah du coup tu peux totalement Permettre d'être toi-même Et c'est ce qui fait que Je suis plus directement Dans le mannequin Mais je suis encore un petit peu Donc en fonction De ta vision de la chose En fonction de ce que tu veux être Tu peux quand même T'écouter Tu vois Moi si j'ai envie de garder Mes mèches blanches Et de garder mes petites épaules Et de continuer à prendre du poids Pour peut-être un jour Faire 90 kilos sec Et ben Je vais le faire C'est tout Et puis si un jour ça plaît Si un jour dans un film Ou pour un lookbook Il cherche un eurasien De 90 kilos sec Inch'Allah Et ben là Il me prendra en moi Parce que dans les critères basiques C'est pas ça Point numéro 4 Il va falloir bosser Comme dans n'importe quel milieu Il va vraiment falloir Se bouger le cul Plein de gens qui veulent faire ça Il y a plein de gens qui font ça Qu'est-ce qui va faire Que toi tu vas être meilleur Qu'un autre mannequin Après que t'aies compris Toute la psychologie qu'il y a derrière Ça va simplement être Le taf que tu vas fournir Donc que ce soit un travail De confiance en toi De conscience corporelle D'expression de visage De pose De travail du make-up Pour les filles De stylisme De tous les paramètres Qui vont faire Que tu vas faire des belles photos Donc un beau book Donc par la suite Beaucoup de taf Il va falloir bosser Vraiment Là sur le point numéro 4 Je vois que j'ai marqué Confiance en soi Mais je pense pas Que je vais l'aborder Parce que je pense Que je pourrais faire une vidéo entière Sur le self-confidence en général La confiance en soi Pendant un shooting C'est ultra important La confiance en soi Vis-à-vis des marques Avec lesquelles on va bosser Vis-à-vis des clients Vis-à-vis de son agence C'est ultra important Donc savoir ce que tu vaux Savoir ce que tu ne vaux pas Savoir là où t'es bon Là où t'es pas bon Sur quel angle jouer Qu'est-ce que tu dois mettre En valeur par rapport à ton corps Par rapport à ton visage Donc d'abord Il va falloir s'accepter Après il va falloir s'assumer Après il va falloir trouver Les expressions de visage Qui te mettent le mieux en valeur Après il va falloir trouver Les expressions corporelles Après il va falloir te trouver Ton style Ton photographe Beaucoup trop de choses Qui demande de la confiance en soi Passons pour ça Mais t'auras compris l'importance de ce point Pour finir sur le point numéro 4 Il faut toujours que tu trouves Un moyen de step up le game Ça veut dire qu'il faut toujours Que tu sois meilleur Que ce que t'étais hier Il faut toujours que t'apprennes Dans la vie Comme dans chaque métier Comme dans ce milieu là Il faut toujours que t'apprennes Des meilleurs Donc regarde ce que les pro font Renseigne toi Regarde des vidéos sur Youtube Regarde des inspirations Trouve-les sur Instagram Sur Tumblr Partout Regarde des magazines de mode Regarde ce qui se fait Regarde ce qui se fait pas Regarde les tendances Qu'est-ce qui va arriver Et tout simplement N'aie pas peur d'essayer Genre vraiment Exploite ton potentiel à 100% Et même si les gens Vont se foutre de ta gueule Peut-être que tes premières photos Vont pas te plaire Peut-être que tes premières vidéos Vont pas te plaire Mais ce qui compte au final C'est un peu con ce que je vais te dire Mais c'est pas que ça te plaise A toi Bien que je t'ai dit Qu'il fallait que ça te plaise En général Mais il faut aussi se détacher De cette vision qu'on a De soi-même Dans le sens où le but C'est pas de te plaire A ton petit égo à toi Le but C'est de plaire à ton agence Et aux marques Et aux clients de ton agence Surtout Et avant tout Donc Faut que tu sois un peu plus neutre Avec toi Et que tu te dises Ok bon bah moi J'ai peut-être pas cette photo Parce que j'ai une gueule machin Mais Tel mood Tel lookbook Bah je vais Je vais la proposer à mon agence Et souvent Quand T'es un mannequin un peu expérimenté Que t'arrives en agence Et que tu poses toutes tes photos Bah souvent Les bookers prennent Celles que toi t'aimes le moins Du coup bah tu comprends Que ton avis Tu l'aimes un peu où je pense Trouve ce qui te différencie Et pas peur d'essayer Et exploite ton putain de potentiel On a tous quelque chose à développer Que ce soit Une facilité Dans la photogénique Que ce soit Une facilité dans l'expression De corps De visage De ce que tu veux Il faut juste trouver Là où t'es bon Petite anecdote Faire relativiser A la base pour moi Cette coupe C'est un cache misère Comme tu le sais Pendant longtemps J'ai pas assumé mon front Là ça commence un petit peu plus Bien que bah j'aime bien ma coupe Donc je la garde C'était vraiment quelque chose Qui me dérangeait Et j'avais mis mes cheveux Pour masquer tout ça Donc à la base C'était un de mes complexes J'ai mis mes cheveux En mode cache misère Et au final Ça a plu A pas mal de marques Pas mal d'agences Pas mal de clients Qui a fait que j'ai bossé Alors qu'à la base C'est quelque chose Que tu vois Genre j'aimais pas chez moi Un petit peu comme la pub de Mythique Si vous n'aimez pas vos imperfections Quelqu'un les aimera pas Dans l'idée c'est un petit peu ça Point numéro 5 Investis Mais genre Vraiment Je pense que c'est un des conseils Les plus importants Investis dans des bons photographes Et je dis investis Parce que c'est pas Paye des photographes C'est vraiment un investissement En fait Il y a beaucoup trop de gens Qui veulent pas Lâcher des sous Parce qu'ils voient pas la photo Comme un métier Mais gros T'as déjà pris une caméra pro Dans la main Ou pas T'as déjà essayé De faire une photo Avec un appareil pro Quand tu comprends ça Moi je te le dis Parce que ma caméra Avec laquelle je filme là Elle est censée être Folle Tu vois Bah je sais rien faire Parce que Parce que je suis pas photographe Tout simplement Et en fait Photographe c'est pas juste Vas-y mets toi là Et appuyer sur un bouton Et en fait un réglage Genre photographe C'est vraiment Un putain de métier Donc là je sais que Tous mes potes photographes Qui vont voir cette vidéo Ils vont me dire Merci frérot C'est un des meilleurs conseils Que je peux te donner Investir Parce que le meilleur mannequin du monde S'il se prend photo A l'iPhone 3GS Bah il est mort En fait Il est mort dans le game Et s'il n'y aura nulle part Alors qu'à l'inverse Si t'es quelqu'un de lambda Mais que Soit t'as envie vraiment D'investir donc sur toi Et que là Le photographe et le retoucheur Ça devient toi Donc que t'apprends les bases de la photo T'apprends les bases de la retouche Que tu te démerdes Pour te faire tes autoportraits Pour te prendre tout seul En photo dans la rue Et tout ça Là je pense à un de mes potes Enzo Carini Qui est un des meilleurs blogueurs Que je connais Qui fait ça très très bien Bah dans cette optique là T'as plus de chances de percer Que le mec Qui avait tout pour réussir Mais juste pas le matériel Ou pas l'investissement Tu vois Donc mon conseil Pour ce point numéro 5 Finis les selfies à l'iPhone Bonjour les collaborations Gratuites Si tu réussis à en trouver Si t'habites dans une grosse ville Genre Paris-Lyon-Marseille Ce sera facile De trouver des photographes Qui voudront faire des collabs gratuitement Et sinon Ou même si t'as envie Vraiment de step up le game Les vrais bons photographes Que je connais Ne brattent pas leur service Et ne font pas de collaboration Tout simplement Parce que c'est un vrai travail Tant la prise de vue Que la retouche derrière Ça prend énormément de temps Et qu'en fait Tu rentabilises surtout Bah tout ce que lui Il a appris Plus le prix de son appareil Plus le prix de ses objectifs Plus le prix de son logiciel Plus tout le temps Qui va passer A retoucher ta 5 gueules Pleine de boutons Aïe On enchaînera donc Sur le point numéro 6 Le book Lol Je t'inquiète Quel connard Bref Tous les conseils Que je te donne Au final Ça sert à te composer Le meilleur book possible Un book Qu'est-ce que c'est ? C'est cette merde Qui bien souvent Est plus petit que celui-là Parce que ça c'est un format A3 Mais comme tu me connais Je suis tout le temps De le rajout Un book c'est genre Ton CV de mannequin C'est qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'es capable de créer Comment tu poses Tes expressions de visage Ton style Tes moods Tes photographes Ça représente vraiment ton taf Donc le but C'est au final De se faire un book De fou Que quand t'ailles en agence Et que l'agence présente ton book Au client Bah il y a plein de thèmes différents Il y a plein de photos De qualités différentes Qui représentent vraiment Tout ce que tu peux faire Là souvent les filles Vous êtes bien bien plus avantagées Que nous Parce que vous avez du make-up Vous avez des cheveux Vous avez des robes Vous avez des jupes Vous avez plein de trucs de fou Qui font que nous A partir du moment Moi j'ai de la chance D'avoir un peu de cheveux Bon un front que j'assume pas trop Mais à la base Avec un peu de cheveux Ok on peut faire des variations On peut avoir 2-3 coupes et tout Mais une fois que nous En tant que mec On a mis le costard On a mis la chemise On a mis le short Le jean Le pantalon Et le polo Enfin on a fait le tour en fait Tu vois Donc après Dans ce sens là Les filles vous avez plus de taf que nous Parce que vous avez beaucoup plus de look que nous Mais ça veut pas dire Qu'il y a pas du taf aussi en tant que mec Il y a plein de styles que j'ai encore jamais fait Donc c'est pas non plus une excuse les gars Pour dire Eh ça va On peut rien faire Mon conseil pour se composer ton book Essaie de ne pas faire comme moi C'est à dire Essaie de ne pas le faire Qu'avec le même photographe Tout simplement parce que Si tu t'en fais un mec Avec un photographe Bah il aura son style de photo Son style de retouche Son style personnel et artistique Parce que ça reste un milieu artistique Vous aurez peut-être essayé De faire plein de thèmes différents Mais au final Ça va être plein de thèmes différents Sur la même perspective Alors que Imaginons que tu shoots avec 10 photographes différents Vois-le un peu comme Genre Je vais t'imaginer le truc D'une manière si puissante Bonjour Bonjour maître Imaginons que ça c'est ton mood Et que tu bosses avec 10 photographes différents Et t'as 10 photographes autour Et c'est pas compliqué à comprendre Que chaque photographe Va amener sa touche différente Va amener une perspective différente A la même merde Tu vois ce que je veux dire Donc c'est important Pour se composer son book D'avoir à mon sens Le plus de shots variées possible Et le plus de touches artistiques variées possible Point numéro 6 On me demande souvent aussi Comment rentrer en agence A mon sens Et c'est pas de rentrer en agence Tout de suite Pour rentrer en agence C'est le mettre sur Facebook Et dire à tes potes Tu es en agence Pour les mannequins Tu peux avoir 15, 20, 30 agences Et toujours être personne dans ton milieu Mon petit conseil Essaye le plus possible De te faire de l'expérience A côté Avant de rentrer en agence Fais-toi de l'expérience Avec tes potes en shooting Fais-toi de l'expérience Avec tes premières collabs Tes premiers shoots payants Fais-toi manager par des mecs Qui s'y connaissent un peu plus Dans ce milieu là Que ce soit des photographes Renommés de body shots De mode De portrait De visage Ce que tu veux Mais essaie de pas arriver en agence Genre niveau zéro Comme ça si tu dois faire de la merde Bah tu le feras Avec tes potes Ou avec ton photographe à toi Et pas genre sur ton premier casting en agence Quand ta bookeuse Elle te surveillera Ou pas sur ton premier job Quand ton agence Elle attendra beaucoup de toi Et que tu rendras pas très bien Parce que t'auras pas assez d'expérience Septième point Donc ça c'est mon tips à moi Et c'est ce qui m'a changé la vie Et c'est ce qui à l'heure actuelle Me permet de continuer De temps en temps Faire 2-3 op dans le mannequinat Développe ta visibilité Donc investis Donc ça rejoint le point numéro 5 Investis Tant ton temps Que ton argent Développe tes réseaux Pas forcément tes réseaux sociaux Ça peut être ton réseau de contact Comme ça peut être ton Instagram Bien qu'à l'heure actuelle Beaucoup d'agences Et beaucoup de bookers Bossent essentiellement sur les réseaux Et recherchent les visages de demain À partir d'Instagram Donc ça peut peut-être être intéressant De se dire qu'on va se faire un joli Insta Avec des belles photos Avec un beau feed Et qu'on va éviter encore une fois Je dirais que pas trop quoi Point numéro 8 Donc là c'est vraiment mon vécu Et mon expérience qui parle Méfie-toi De ce qu'on appelle De 1-les pornographes De 2-les castings douteux Des agences douteuses Des mails douteux Et de 3-les Tout simplement des personnes Que tu ne sens pas Parce que ça reste un milieu Qui encore une fois À mon sens Est très Malsain Oui Tant dans le job En lui-même Parce qu'au final C'est quand même Très superficiel De pouvoir bosser simplement Par rapport à Qui on est physiquement Mais aussi parce que Pour avoir rencontré Beaucoup Beaucoup de gens De ce milieu Que ce soit des stylistes Des coiffeurs Des make-up artistes Des directeurs artistiques Des directeurs d'agence Des scouters Des bookers Il y en a qui aiment ça Il y en a qui sont sains Comme dans tous les métiers du monde Mais je pense que C'est très facile De se faire manipuler Par des gens Qui savent Et qui connaissent très bien Leur milieu Et leur métier Si toi T'es un petit peu En quête de réussite Et que T'es prêt à faire n'importe quoi Pour réussir Dans le sens où On est tous un peu naïfs Quand on commence Et moi J'en ai entendu des promesses À la con Là je pense À beaucoup de demandes Que moi j'ai reçu en tant que mannequin Et que je sais que mes potes Reçoivent beaucoup De photographes Qui veulent absolument faire du nu En soi Le nu quand c'est bien fait Genre le nu artistique Ça peut être génial Ça peut être grave beau Ça peut faire des couvertures de magazine D'ailleurs c'est ce que j'ai fait là Quand on le commence Tu le fais avec quelqu'un Donc moi je l'ai fait avec Tom Sinclair Qui est un gars Qui ne fait que ça Qui fait que des couvertures De magazine De gars topless Bah tu peux être sûr De pourquoi le travail Il est fait tu vois Alors que dans d'autres conditions Ça passerait moyen Bref Parenthèse fermée Mais tu auras compris Dans ce milieu Comme dans tous les autres À partir du moment Où t'as envie de réussir Il y aura forcément des gens Un petit peu malveillants Et je pense qu'il faut juste savoir Ressentir les gens Et il faut juste suivre Ce que t'as envie de faire Et pas être trop naïf Et pas croire tout ce qu'on va te dire Dernier point Et on va clôturer cette vidéo Sur celle là Une fois que tu auras ton premier job Il faut vraiment Que tu comprennes Les attentes de ton job C'est à dire que Tu vas peut-être shooter Avec le meilleur photographe Genre Topless body du monde Je te prends mon cap Parce que je suis un gars Qui fait du fitness Et j'adore ça Si le taf C'est de mettre en valeur Ce magnifique shaker En acier inoxydable Bulk powder De mon sponsor By the way Et que Toi t'es plus occupé A flexer sur ton bibi Qu'à mettre en valeur Le shaker Bah t'as merdé en fait C'est pas ton job C'est pas d'être beau Directement Tu vois ce que je veux dire Ton job Enfin il faut vraiment Que tu comprennes Ce que le client veut de toi Et dans la plupart des cas Les photos que tu vas faire Sont pas censées Te mettre en valeur Toi directement En tant que personne En tant qu'être humain Elles sont pas censées Faire gonfler ton ego Elles sont censées Mettre en valeur Des fringues Des bijoux Des objets N'importe quoi Qu'une marque pourrait commercialiser Mais le but c'est pas Que toi tu sois le truc Le plus beau du monde C'est que Ce pour quoi tu vas bosser Ressorte bien Quand je suis booké sur des jobs Et que je me fais prendre en photo Souvent au moment je bug Et je me vois En train d'avoir mes mimiques à moi En train de flexer En train de serrer la mâchoire Et tout Et je me dis Attends 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 Mais c'est top Genre là tu fais pas Tu shoot pas pour toi Là tu vois Donc il faut vraiment Que tu comprennes Ce que le client attend de toi Et déjà Si tu prends en compte Ces 10 points Et ben crois moi Je pense que tu auras déjà capté Beaucoup de trucs à propos de ce milieu Ladies and gentlemen Ça fait un petit peu trop longtemps Que je parle comme d'habitude J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous mets en lien Juste là Et dans la bio Ma vidéo assez longue Parce qu'il y a beaucoup d'explications Et je t'explique vraiment mon ressenti Sur mes 3 mois de mannequinat A l'étranger Donc de mannequinat A l'international Comme beaucoup diraient Alors que je déteste ce mot Si t'as envie d'en savoir un petit peu plus Sur la vraie vie d'un mannequin A quoi ressemble une journée type Qu'est-ce qu'on fait Combien on est payé Parce que je parle de mon salaire aussi Je suis très transparent avec toi Sur tout ce qui s'est passé Que ce soit financièrement Mentalement Émotionnellement Plein de trucs Donc check la vidéo Si ça t'intéresse Si tu veux en savoir plus Sinon je te laisse me dire Dans les coms Ce que t'as pensé de cette vidéo Format beaucoup plus simple Beaucoup plus honnête Beaucoup moins superficiel J'essaie vraiment de De vous apporter de la valeur De m'exprimer honnêtement Et sincèrement Sur ce que je pense Sur ce que je ressens Et de Et voilà quoi Bref Merci d'avoir checké cette vidéo Bon allez On se retrouve très bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz